Selon la télévision NBC et le quotidien « Wall Street Journal », le procureur spécial Robert Mueller s'intéresse à une réunion entre Mikael Flynn, son fils Mikael Flynn Jr. et des hauts responsables du gouvernement turc peu après l'élection de Donald Trump à la présidence. Les deux médias citent plusieurs sources proches de la vaste enquête menée par le procureur sur d'éventuelles collusions entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie pour influencer le scrutin de novembre 2016. Mikael Flynn démissionne la réunion en décembre 2016 dans un club U.P. de New York, aurait porté sur le paiement de 15 millions de dollars au maximum pour livrer Fethullah Gulen au gouvernement turc en utilisant un avion privé pour le transporter jusqu'à l'île de prison d'Imrali, dans la mer de Marmara, où est notamment détenu le chef historique du PKK, Abdullah E. Kalan. Fethullah Gulen, un prédicateur installé en Pennsylvanie, est accusé par le président turc Recep Tayyip Erdogan d'avoir orchestré le putsch manqué de juillet 2016. Aucune trace de paiement La discussion portait aussi sur une aide à la libération de l'homme d'affaires turco-iranien Reza Zarabe, inculpé aux États-Unis pour avoir violé l'embargo financier contre l'Iran. Le WSG dit ignorer si les responsables turcs ont donné suite, précisant qu'il n'existe aucun signe d'une paiement effectuée. L'enquête du procureur spécial Mueller, qui dispose d'une large indépendance et de pouvoir renforcé, se concentre sur les contacts entre Mikael Flynn et des intermédiaires russes pendant la campagne, notamment l'ambassadeur de Russie à Washington, Sergei Kislyak, mais s'intéresse aussi à ses activités non déclarées de lobbyistes, notamment pour la Turquie. Le général Flynn, ancien chef du renseignement militaire américain, a démissionné de son poste 22 jours seulement après avoir été nommé conseiller à la Sécurité nationale. Il avait caché au vice-président Mike Pence et à d'autres responsables de la Maison-Blanche ses contacts répétés avec des personnalités russes avant la victoire de Donald Trump. M. Flynn a nié tout acte répréhensible et son avocat était injoignable vendredi pour commenter « AFP ».